Bonjour à tous, cette vidéo concerne la partie B, trigonométrie du cours mathématiques Math 1 du BUT 1ère année. Alors, si on va dans cette partie-là, ici, donc, trigonométrie, mesure en radian d'un angle orienté. Alors, je rappelle les choses concernant la mesure en radian. Si on considère dans un repère OIJ, ici, le cercle trigonométrique, donc de rayon 1 et de centre O, orienté dans le sens trigonométrique, c'est-à-dire dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, bon, j'espère que tous ces rappels sont utiles, soit A le point de coordonnée 1, 0, et M un point quelconque du cercle trigonométrique. Alors, qu'est-ce qu'on appelle une mesure en radian ? Une mesure en radian de l'angle orienté A, OA, OM, c'est, en fait, la longueur algébrique de l'arbre de cercle définie entre les points A et M. Donc, on identifie la longueur de cet arc de cercle avec l'angle orienté. Donc, si je prends de la couleur, ici, vous voyez, ici, en rouge, la longueur de cet arc-là, eh bien, c'est la mesure de l'angle en radian. Par exemple, je vais changer de couleur. Si on prend, ici, du orange, par exemple, ici, la longueur, donc, de le périmètre de ce demi-cercle-là, donc, je le fais en orange, eh bien, c'est pi. Si on mesure avec un cercle de rayon 1 m, eh bien, on a pi mètre. Si on veut mesurer le demi-périmètre, donc, de ce cercle-là pour un rayon R, eh bien, on aura R fois pi. Et puis, pour un cercle complet, on aura 2 pi R. Donc, en violet, si on veut la longueur, alors, je fais le trait à côté pour qu'on puisse voir les deux traits en couleur. Si je veux cette longueur-là, eh bien, cette longueur-là, c'est 2 pi. J'insiste là-dessus parce que, souvent, vous perdez de vue que, en fait, le radiant, c'est une mesure d'angle sans unité, contrairement aux degrés ou aux grades. En fait, le radiant, ce sont des mètres par mètre. Alors, je m'explique. Ce sont des mètres de longueur d'arc de cercle pour un mètre de cercle, de rayon de cercle trigonométrique. Alors, je n'ai plus beaucoup de couleurs. Ici, on a un mètre. Un. Voilà. Donc, si on veut, règle de 3, si on veut, donc, ici, en violet, en magenta, la longueur de cet arbre, de ce cercle-là, donc, le périmètre de ce cercle-là, c'est 2 pi. Si on veut, pour un cercle de rayon R, eh bien, c'est 2 pi R. Vous connaissez, vous retrouvez bien la formule 2 pi R. Donc, encore une fois, la mesure en radiance, c'est la seule mesure d'angle sans unité, puisque ce sont des mètres par mètre. Ce sont des mètres d'arc de cercle pour un mètre de rayon de cercle trigonométrique. Voilà. Donc, ça, c'est important à rappeler parce que, souvent, on confond les unités en disant, est-ce que je prends des radiants ou est-ce que je prends des degrés ? Eh bien, quand vous avez un doute sur une formule, vous prenez des radiants, parce que c'est la seule mesure d'angle, je répète, sans unité. Alors, qu'est-ce qu'on appelle un angle orienté ? Eh bien, l'angle orienté, c'est justement cet angle formé ici, X, entre OA et OM. Donc, je vais remettre de la couleur ici, hop, je vais remettre ici en rouge. Ici, vous avez OA, et ici, vous avez OM. Voici l'angle orienté OA, OM. Donc, lui, c'est OA, OM. Alors, pourquoi on l'appelle orienté ? Eh bien, parce qu'il est positif si on se déplace de OA vers OM dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, qu'on appelle le sens trigonométrique, et il est négatif sinon. Donc, d'où le nom de orienté, c'est-à-dire qu'on va avoir un sens, un plus ou un moins. C'est ça que ça veut dire. Alors, un angle orienté possède une infinité de mesures. Si on ajoute une quantité de fois de pi, si, par exemple, ici, je vais de OA à OM en faisant encore un tour complet, eh bien, je retombe encore sur le point M. Donc, quelques exemples. Eh bien, l'angle orienté OA, OA, c'est zéro, radiant. L'angle orienté OA, OA, on peut aussi dire que c'est 2pi. Effectivement, si je pars de OA, si je trace le vecteur OA, et puis je parcours un angle de 2pi, eh bien, c'est effectivement l'angle orienté entre OA et OA. On pourrait aussi faire 4pi, vous avez compris, 6pi. On a ajouté ici un tour complet. On peut aussi aller dans l'autre sens. Donc, OA, OA, c'est moins 2pi ou bien moins 4pi. Voilà. Donc, on va passer maintenant sur des petits exemples. On va prendre... J'ai donc... On va placer les points sur un cercle trigonométrique. Le premier point, c'est OAOM égale pi sur 3. Et le deuxième point, c'est OAOM égale moins 3pi sur 4. Donc, c'est pour vous entraîner. Alors, pour le premier, la solution, la voici. Alors, je vais en profiter pour rappeler le fait que vous voyez, quand on coupe en 2 ici, pardon, quand on coupe en 2 ici, cette longueur qui vaut ici une longueur unité, et quand on coupe en 2 également ici, eh bien, il est possible facilement, grâce à ça, de tracer les angles. Ici, pi sur 3, le pi sur 6, pardon. Ici, pi sur 4, et ici, pi sur 3. Donc, on a, grâce au fait de partager en 2 et en 2, on a, comme ça, des angles qu'on peut tracer sans avoir besoin de rapporteurs. Donc, pi sur 6, je vous rappelle, c'est 30 degrés, pi sur 4, 45 degrés, et pi sur 3, c'est 60 degrés. Voilà. Donc, si OAOM égale pi sur 3, eh bien, voici donc le point M, ici. Ici, on a le point M, et le point A est ici, au départ. Est-ce qu'il y a d'autres mesures ? Eh bien, oui, on pourrait très bien faire un tour complet, donc, ajouter 2pi, ça nous donnerait 7pi sur 3. On pourrait retrancher 2pi, ça nous donnerait moins 5pi sur 3, et on pourrait ajouter 4pi, ça nous donnerait 13pi sur 3. Vous voyez qu'il y a plusieurs mesures d'un angle orienté. Alors, c'est toujours orienté, bien sûr, positivement, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Ce qu'on appelle le sens trigonométrique. Et puis, on a, pour le deuxième, la solution pour le deuxième, c'est OAOM égale moins 3pi sur 4. Donc ici, eh bien, on a, vous voyez, quand on a partagé en 2 et en 2, eh bien, on a, ici, on a moins pi sur 4, ici, on a moins pi sur 2, et ici, on a moins 3pi sur 4. 3 fois pi sur 4, donc, voici le point M. Il est donc placé sur le cercle trigonométrique. Ici, on a le sens positif, donc, vous voyez, moins, on s'est déplacé, donc, dans le sens des aiguilles d'une montre, inverse trigau. Mais ce n'est pas la seule mesure. On a aussi OAOM, qui, si on ajoute 2pi, ça va donner 5pi sur 4. Si on retranche 2pi, ça va donner moins 11pi sur 4. Je vous laisse faire les calculs. Et si on ajoute 4pi, ça va donner 13pi sur 4. Vous voyez que, on a une infinité de mesures possibles pour un angle orienté. Alors, qu'est-ce qu'on appelle la mesure principale et qu'est-ce qu'on appelle l'angle géométrique ? Alors, vous avez vu que, donc, il y a une infinité de mesures d'un angle orienté, mais parmi toutes les mesures, il en existe une et une seule appelée mesure principale. C'est celle qui appartient à l'intervalle moins pi ouvert plus pi. Donc, cette mesure, on appelle ça la mesure principale. Alors, elle a pour avantage de pouvoir représenter facilement le cercle, l'angle orienté, et donc le point M, sur le cercle trigonométrique. Parce que c'est sûr que si on vous dit 150 pi sur 7, c'est quand même très difficile à placer. Par contre, si on vous dit pi sur 4, c'est quand même beaucoup plus facile à placer sur un cercle. Donc, l'idée, c'est ça, c'est de pouvoir représenter facilement le point sur le cercle trigonométrique, et donc, pour ça, on a besoin de la mesure principale. Si on prend la valeur absolue de la mesure principale, eh bien, on obtient l'angle géométrique formé entre les segments OA et OM du triangle OAM. Alors, ça, c'est très précieux, puisque ça permet, dans le cadre de la résolution de triangle, donc, de trouver l'angle formé par un sommet dans un triangle, et donc, de pouvoir calculer avec les formules Alcachi ou les formules de sinus, de pouvoir calculer les autres distances et les autres angles. Donc, ça, c'est important. Donc, il y a deux choses à retenir, la mesure principale et l'angle géométrique, voilà, pour cette partie trigonée. Alors, quelles sont les différentes unités utilisées pour, 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 alors, en génie civil, même de manière générale, donc, on a les angles en radian, donc, je rappelle, c'est vraiment important que c'est la seule mesure d'angle qui est sans unité, le radian est sans unité, ce sont des mètres par mètres, ce sont des mètres de longueur d'arc de cercle pour un mètre de rayon de cercle trigonométrique. Par contre, ce qui n'est pas sans unité, ce sont les degrés et les grades. Alors, pourquoi est-ce qu'on a inventé les degrés et les grades ? Tout simplement parce que c'était beaucoup plus facile de représenter un angle avec des degrés puisque ce sont des chiffres qui sont beaucoup plus grands, 360 degrés pour un tour complet et puis, 360, c'est le nombre qui possède le plus grand nombre de diviseurs. Donc, en fait, c'est facile après de diviser, vous avez vu sur les rapporteurs, donc on peut comme ça diviser en 4, en 6, en 12, donc on peut comme ça avoir des subdivisions, beaucoup plus de subdivisions que si on avait pris autre chose que 360. Donc, on a les correspondances, pi sur 6, c'est 30 degrés, pi sur 4, c'est 45 degrés, pi sur 3, c'est 60 degrés, pi sur 2, c'est 90 degrés, vous avez compris, pi c'est 180 et de pi c'est 360. Alors, ce n'est pas la seule unité qu'on utilise, notamment en topographie, eh bien, en topographie, vous allez utiliser, donc topographie, vous allez utiliser les grades. Alors, pourquoi ? Parce qu'en topographie, en fait, ils n'ont pas trop, ça ne leur plaisait pas trop les 360, ils préféraient des chiffres ronds, donc ils ont pris 400. 82 degrés, pour eux, c'est bien sûr 100 grades, donc en fait, on a une relation pour personnalité, entre les degrés et les grades. Il suffit de diviser par 360 et multiplier par 400, par exemple, et puis vous avez ou alors 9 sur 10, c'est ça ? et donc vous avez la correspondance entre les degrés et les grades. Donc, c'est à connaître, surtout que vous serez, vous, sur les appareils qui seront gradués en grade, donc c'est à connaître, il faut connaître vos correspondances entre les degrés et les grades et puis garder quand même à l'esprit les valeurs des angles caractéristiques ici en radiant. Vous devez connaître et placer sur un cercle les angles pi sur 6, pi sur 4, pi sur 3, pi sur 2, pi, 2 pi. Voilà. Alors, quelles sont les fonctions qu'il faut connaître et que vous retrouverez dans les différents modules, que ce soit en mécanique pour projeter des forces, le PFS, le principe fondamental de la statique, dans le cadre du principe fondamental de la statique, que ce soit pour en physique du bâtiment, tout ce qui est calcul de grandeur maxi, cercle de mort, vous aurez besoin des fonctions sinus, cosinus et tangentes. Ce ne sont pas des fonctions qui ont été inventées pour rien, ce sont des fonctions qui permettent une grosse utilisation, la plus grande utilisation, c'est la projection de force, de contrainte et donc pour vous, ça vous parle puisque effectivement on est dans un domaine où on va étudier les forces, on va dimensionner des éléments pour qu'ils puissent résister à des efforts. Alors, si x, c'est OAOM, donc l'angle orienté en radian, à chaque nombre réel x correspond un point m du cercle trigonométrique. Effectivement, ici, pour une valeur de x, eh bien, on a un point m qui se trouve ici. Voilà. Eh bien, le point m a pour coordonnées xm, ym. Pour l'instant, il n'y a pas de... Je vais l'écrire ici. Il est de coordonnées xm et ym. Et, qu'est-ce qu'on appelle... Cette abscisse, en fait, correspondra au cosinus de l'angle. Alors, on enfonce sûrement des portes ouvertes, mais pour ceux pour qui c'est un petit peu ancien, ben voilà, vous avez les rappels qui sont ici. Donc, cette distance-là, cette distance-là, c'est le cosinus de x, de cet angle x-là. Et puis, cette distance-là, en bleu, cette distance-là, hop, c'est le sinus de x. Voilà. Ce sont des définitions. Alors, à quoi ça sert ? Eh bien, si maintenant, om, eh bien, c'est une force, eh bien, om, donc, fois le cosinus x donnera la force projetée sur l'horizontale et om fois le sinus x donnera la projection de la force sur l'axe vertical. pour l'instant, les projections, ça ne vous parle peut-être pas forcément, mais quand vous ferez le principe fondamental, quand vous appliquerez le principe fondamental de la statique, eh bien, vous aurez comme ça à projeter des forces. Alors, nous, on projette pour une longueur ici, si vous voyez, je vais prendre du bleu clair, pour une longueur ici qui est égale à 1, ben oui, c'est le rayon du cercle trigonométrique, donc on projette pour une longueur qui est égale à 1, mais par proportionnalité, si maintenant, vous avez une force qui vaut, dont la norme vaut f, eh bien, vous n'aurez pas ici, en abscisse, vous n'aurez pas ici cosinus x, vous aurez f fois plus grand, donc vous aurez f fois cosinus x. Donc, j'insiste là-dessus parce que, souvent, vous perdez de vue le cercle trigonométrique parce que vous perdez de vue que c'est un outil pour projeter des grandeurs sur les deux axes du repère. Donc, on appelle x, m, x, m, c'est le cosinus du nombre x et y, m, c'est le sinus du nombre x. Et donc, le point m a pour coordonnées cosinus x, sinus x. Donc, encore une fois, c'est peut-être évident pour certains, mais maîtrisez-le parce que quand on ne maîtrise pas le cercle trigonométrique, en fait, on ne maîtrise plus après les projections de force ou bien de longueur ou bien parce que vous aurez aussi peut-être des calculs de longueur à faire dans des cercles, dans des triangles rectangles. Voilà. On a encore, donc, d'autres fonctions, notamment la tangente et la cotangente. et la cotangente. Donc, on définit ainsi les fonctions suivantes. Donc, on a ici le sinus x dont on vient juste de parler, le sinus et le cosinus dont on vient juste de parler. Et puis, on a aussi, je vous rappelle que le terrain du Pythagore permet de dire que cos carré plus sinus carré est égal à 1. Pourquoi ? Parce qu'on a ici sur le cercle trigonométrique une longueur 1 et puis, on a cette longueur-là qui vaut cosinus x triangle rectangle et cette longueur-là qui vaut sinus x. Donc, si on fait, Pythagore, c'est la somme des carrés des côtés formant l'angle droit, donc, ça fait cos carré plus sinus carré c'est égal à l'hypoténuse au carré, c'est-à-dire 1 au carré, c'est-à-dire 1. Donc, cette formule est à connaître par cœur. Cosinus carré plus sinus carré est égal à 1. Alors, la tangente, la tangente, en fait, elle se lie ici. Donc, il suffit de prolonger ce rayon et de faire l'intersection avec l'axe qui est tangent au cercle. Donc, la tangente peut être plus grande que 1, contrairement au sinus et au cosinus, elle peut même tendre vers l'infini lorsque x tend vers pi sur 2. Voilà. Donc, ça, c'est la tangente. Et puis, la cotangente qui est quand même moins utilisée, mais bon, elle existe. La cotangente, en fait, c'est la projection sur cet axe horizontal. Ça, c'est la cotangente, ici. Voilà. Donc, là aussi, la cotangente peut prendre des valeurs infinies lorsque x tend vers 0. En fait, la cotangente, c'est l'inverse de la tangente. Moins utilisée, mais comme elle existe, j'en parle. Tangente ym sur xm, c'est la pente de la droite om, effectivement. La tangente, c'est la pente de la droite om. Je vais dessiner la droite om en violet. Voilà. Ça, c'est la droite om. Sa pente, c'est effectivement tangente x. Donc, c'est un outil, la tangente, de calcul de pente, par exemple, mais pas que. Et tangente x, c'est l'ordonnée du point de la droite om d'abscisse 1, effectivement. Si on prend une abscisse ici qui vaut 1, eh bien, l'ordonnée, c'est la tangente. Effectivement. Ça reviendrait à prendre un triangle rectangle de base 1. Voilà. Ce sont des remarques qui sont, qui vous permettent de revenir sur ces notions de trigonométrie qui sont extrêmement importantes puisque la trigonométrie, vous en aurez besoin dans plusieurs modules au niveau de votre formation BUT. Et donc, c'est vraiment indispensable. Ce ne sera pas, ce ne sont pas des calculs théoriques, ce sont des calculs appliqués vraiment à différentes disciplines, notamment, la plus importante, je pense, l'application la plus évidente, c'est le principe fondamental de la statique pour trouver les efforts appliqués à une structure. Alors, quelles sont les valeurs remarquables ? Les valeurs remarquables à connaître sont les suivantes. Je ne vais pas forcément toutes les lire. Là encore, il faudrait les connaître par cœur, enfin, par cœur, pas forcément par cœur, mais il faudrait savoir les retrouver. Alors, pour les retrouver, il y a peut-être un moyen. Vous voyez ici, pi sur 6, alors le sinus est croissant, pi sur 6 est plus petit que pi sur 4 et plus petit que pi sur 3. Vous voyez ici, on a 1, 2 et 3. C'est comme si on avait racine de 1, racine de 2, racine de 3. Et puis, pour le cosinus, c'est le contraire, on a 3, 2 et 1. Essayez de... L'autre moyen pour le retenir, c'est de dessiner un cercle trigonométrique. Alors moi, je n'ai pas de... Justement, sans forcément avoir une règle, enfin, un compas. Et vous voyez ici, on voit bien... Ce n'est pas une démonstration, mais on voit bien ici que... Ici, on a... Donc ici, on a, comme tout à l'heure je précisais, on a pi sur 6, pi sur 4 et pi sur 3. Sur 3, ici, pi sur 4. Donc, vous voyez bien, pour le sinus, vous voyez bien ici qu'on a 1,5. Donc, on retrouve facilement avec un cercle trigonométrique la valeur. Et puis, vous savez qu'ensuite, c'est un peu plus grand, c'est racine de 2 sur 2. Et enfin, celle-ci, qui est encore plus grande, c'est racine de 3 sur 2. En fait, ce que vous avez besoin de retenir, c'est... Ce sont les valeurs 1,5, racine de 2 sur 2, racine de 3 sur 2. Après, pour les mettre aux bonnes valeurs de sinus d'angle, il suffit de dessiner un cercle trigonométrique. Vous voyez, par exemple, aussi pour le cosinus, on voit ici que la valeur la plus grande, c'est pour pi sur 6. Quelle est la valeur la plus grande parmi les 3 ? 1,5, racine de 2 sur 2, racine de 3 sur 2, c'est racine de 3 sur 2. Donc, sans erreur, vous le mettez là. Pour pi sur 4, ça ne changera pas, c'est pour les 2, c'est racine de 2 sur 2. Et pour pi sur 3, c'est la plus petite, donc c'est 1,5. Comme ça, vous retrouvez facilement vos différentes valeurs sans forcément avoir besoin de les retenir par cœur parce que vous risquez de faire une erreur de par cœur. Donc ici, il faut savoir les retrouver. Alors, vous avez des calculatrices mais qui ne vous donnent pas forcément les valeurs exactes. Ça peut vous aider quand même. La tangente, pour la tangente, on fait le quotient de sinus sur cosinus. Donc, si on fait le quotient, on trouve 1 sur racine de 3, 1 et racine de 3. Là encore, ça va de la plus petite à la plus grande. Vous pouvez vous souvenir que pour la tangente, il y a des racines de 3. Il y a soit l'inverse, soit racine de 3. Voilà. Voilà les angles. Alors, encore une fois, on ne vous demande pas forcément un effort de par cœur mais de comprendre ce qui se passe et de savoir retrouver vos résultats. Quand vous savez retrouver vos résultats, vous n'avez plus besoin de connaître par cœur. Voilà. les lignes trigonométriques. Alors, à quoi servent-elles ces lignes trigonométriques ? Elles servent toujours pareil à l'aide d'un cercle trigonométrique. La ligne trigonométrique, les lignes trigonométriques, à quoi servent-elles, encore une fois ? Eh bien, quand vous connaissez la valeur pour un angle X de son sinus ici et de son cosinus là, quand vous connaissez tout ce qui se passe ici, donc partie opposée et partie adjacente, eh bien, vous connaissez aussi le sinus et le cosinus de moins X, pi moins X, pi plus X, pi sur 2 moins X, pi sur 2 plus X. Alors ça, c'est très pratique puisque, en fait, à partir de la connaissance du sinus et du cosinus d'un angle, vous aurez le sinus et le cosinus de 5 autres. et on appelle ça les lignes trigonométriques des angles associés. Alors effectivement, pi sur 2 moins X, je vais redessiner mon triangle, il se trouve là. Vous voyez qu'on a, alors je vais mettre en rouge pour pi sur 2 moins X. Ici, vous voyez cette longueur-là en rouge, c'est la même que celle-ci. Donc, ça veut dire que quand je connais le sinus de X, je connais le cosinus de pi sur 2 moins X. Ici, je vais, pi sur 2 plus X, bon, je vais redessiner ce triangle, pi sur 2 moins X, pi sur 2 plus X, ici, hop, pi moins X, vous reconnaissez ce triangle-là, pi plus X, vous reconnaissez ici, et pi moins X, vous reconnaissez ici. Donc, on va avoir les mêmes distances, je vais mettre en violet les autres, donc ici, je mets en violet, en violet, en violet, et en violet. Donc, est-ce qu'il faut retenir par cœur ? Non. Est-ce qu'il faut savoir le retrouver ? Oui. Comment fait-on pour le retrouver ? On dessine un cercle trigonométrique. Par exemple, vous avez donc la valeur de X, vous voulez pi moins X, vous voyez que pour pi moins X, en orange, pour pi moins X, par exemple, vous voyez que les sinus sont égaux, on le voit graphiquement, et puis on voit que les cosinus sont opposés. donc, pour pi moins X, le cosinus pi moins X, ça sera l'opposé de cosinus X, et le sinus de pi moins X, ça sera exactement sinus X. Donc, c'est ce que on voit grâce à un cercle trigonométrique. Donc, encore une fois, il ne faut pas retenir le tableau que voici par cœur, parce que vous auriez, ce serait quand même assez compliqué de retenir ça par cœur. Par contre, il faut savoir le retrouver. Comment ? Vous faites un petit dessin, un cercle trigonométrique, et puis vous regardez où ça se passe. On ne vous les demandera pas tous, mais par exemple, vous serez dans un cas où il faudra, pour pi moins X, trouver le cosinus en fonction de cosinus X. Alors, ces formules, on peut aussi les retrouver en développant sinus A plus B ou cosinus A plus B ou tangente A plus B. On verra ça dans la suite, mais c'est vrai que pour l'instant, ici, les relations entre les angles associés sont données par lecture d'un cercle trigonométrique. Donc, je répète, ce n'est pas à connaître par cœur. Attention, ça ne veut pas dire que vous ne devez pas les connaître. Ça veut dire simplement que vous devez savoir les retrouver sur un cercle trigonométrique. Nous, on vous encourage à dessiner des cercles trigonométriques parce que ça soulage l'effort de mémorisation. Ça vous évite d'apprendre par cœur. Voilà donc pour la relation entre les angles associés. On a aussi des formules de transformation qui permettent d'écrire les égalités suivantes. 1 sur cosinus carré, c'est 1 plus tangent de carré. 1 sur sinus carré, c'est 1 plus 1 sur tangent de carré. Et puis sinus carré, c'est tangent de carré sur 1 plus tangent de carré. Et cosinus carré, c'est 1 sur 1 plus tangent de carré. Alors, ces formules seront moins utilisées dans le cadre du génie civil. Ce sera peut-être en poursuite d'études que vous utiliserez davantage. Mais elles existent, je vous les donne. Par contre, les formules qui vont suivre sont à connaître parce qu'elles vous poseront problème si vous ne les connaissez pas pour détailler ou pour amorcer des calculs. Alors, oui, il y a encore un petit peu de par cœur ici parce qu'on aura du mal à les retenir autrement. Le cosinus A plus B, c'est cosinus A cosinus B moins sinus A sinus B. Le cosinus A moins B, c'est cosinus A cosinus B plus sinus A sinus B. Alors, en fait, vous n'en avez que deux à retenir. Retenez celle avec des plus et puis cosinus de A moins B, dites que c'est cosinus de A plus moins B. Et comme vous savez que la fonction cosinus est paire et que la fonction sinus est impaire, eh bien, vous pourrez comme ça retrouver le signe. C'est peut-être plus simple de faire comme ça. Dites que, je répète, dites que par exemple le cosinus de A A moins B, ici, avec cette tablette, le moins a du mal à sortir, c'est égal au cosinus de A plus moins B. Et donc, du coup, vous développez avec la formule cosinus A plus B. ce qui fait que, ce qui fait que, vous n'avez qu'une seule formule à retenir plutôt que deux. Voilà. Et on a aussi la tangente de A plus B, c'est tangente A plus tangente B sur A moins tangente A tangente B. Même chose, on ne pourrait retenir qu'une seule. Tangente A moins B, c'est tangente A moins tangente B. La tangente est impaire, une fonction impaire, sur A plus tangente A tangente B. Les formules que voici sont déduites des formules qui sont ici. Donc, ce n'est peut-être pas la peine de retenir deux jeux de formules. Retenez simplement celle-ci, à mon avis. Et puis, déduisez-en celle que j'ai encadrée en orange plutôt que de tout retenir. Apprenez de manière stratégique, c'est-à-dire apprenez ce qui est nécessaire et puis retrouvez ce qui peut être retrouvé. Alors, on a des formules qui sont incontournables, ce qu'on appelle les formules de duplication. Celle-ci, ça, on n'a pas le choix, il faut les connaître. Cosinus 2A, c'est cosinus carréa moins sinus carréa. C'est 2 cosinus carréa moins 1 et c'est 1 moins 2 sinus carréa. Sinus 2A, c'est 2 sinus A cosinus A. C'est à connaître. Alors, cette formule-là, cette égalité-là, ici, permet de retrouver ceci. Donc, ce n'est pas forcément la peine d'apprendre celle-là. Et puis, en orange, ce que je souligne en orange, permet de retrouver celle-ci. donc, ce n'est peut-être pas forcément la peine non plus de retenir par cœur celle-ci, mais il faut savoir la retrouver. Ça ne veut pas dire, ce n'est pas parce que je dis que ce n'est pas la peine de la retenir par cœur que je ne vous interrogerai pas là-dessus. Ça veut simplement dire que vous pouvez soulager votre effort de mémoire en ayant compris que grâce à cette formule-là, on peut retrouver celle qui est en dessous. C'est ça que ça veut dire. Autre formule, moins utilisée. Ça sert souvent pour des changements de variables dans du calcul intégral, mais ça ne sera pas trop utilisé pour nous. Je la mets parce que c'est un bagage aussi pour vous d'avoir les formules minimales en trigonométrie. donc cosinus 2x c'est 1 plus tangente carré x sur 1 plus 1 moins tangente carré x sur 1 plus tangente carré x. Sinus 2x c'est 2 tangente x sur 1 plus tangente carré x et tangente 2x c'est 2 tangente x sur 1 moins tangente carré. Et quand on pose t égale tangente x sur 2, on obtient ces expressions-là qui permettent encore une fois de faire des changements de variables pour du calcul intégral. bon, ça fait partie de votre culture mais ça sera moins utilisé en tout cas pour la première année du BUT. Mais on ne reviendra pas sur la trigonométrie dans les autres années donc voilà, on fait au plus tôt la trigonométrie parce que vous en avez besoin dans les différents modules. Donc on fait tout ce qui est trigonométrie. Propriété des fonctions trigonométriques. Alors, j'ai parlé tout à l'heure de la parité des fonctions c'est vrai qu'on n'en avait pas parlé encore mais ce n'est pas la première fois que vous en avez parlé des fonctions trigonométriques donc la fonction cosinus est paire ça veut dire que pour tout x de r cosinus moins x est égal à cosinus x et les fonctions sinus et tangentes sont impaires. Sinus moins x c'est égal à moins sinus x et pour tout x différent de pi sur 2 plus kpi tangente moins x est égal à moins tangente x. ce sont des fonctions qui sont de période 2pi et la fonction tangente pour sinus cosinus c'est la fonction tangente et périodique de période pi. Alors, je fais une petite remarque si les fonctions sinus ax plus b et cosinus ax plus b ont une période de 2pi sur a en effet, si on ajoute si on fait a de x plus 2pi sur a fois k et bien on obtient f de x et donc on retombe sur la même chose sur le même et la même valeur donc c'est une périodicité de 2pi sur a. Alors, j'ai tracé ici les différentes fonctions donc en rouge le cosinus ici c'est celui qui est en pointillé donc je vais repasser peut-être ce qui est en pointillé on a en vidéo on a le droit à la couleur ce qui n'est pas le cas sur vos polycopiés voilà donc le cosinus en orange je vais faire le sinus celui qui est en trait plein hop voici le sinus et puis on va en magenta je vais faire la tangente alors la tangente elle a des asymptotes verticales en pi sur 2 en 3pi sur 2 donc elle se reproduit encore ici hop voilà donc la tangente ici bon il faut que vous ayez l'allure en tête un petit peu l'allure de ces fonctions là encore une fois ce sont des fonctions incontournables dans vos études alors on va une partie donc qui est un peu plus théorique c'est la résolution d'équations trigonométriques donc ce sont des équations qui font intervenir les fonctions sinus cosinus et tangente alors comment fait-on pour résoudre l'équation sinus x égale a alors pour résoudre sinus x égale a on va poser on va dire qu'on pose x qui vaut arc sinus de a c'est l'unique solution comprise entre moins pi sur 2 et pi sur 2 donc voici x tel que son sinus vaut petit a parce que sinus x égale a ça veut dire qu'ici on a a ici la longueur c'est petit a sinus x égale a on va prendre donc la mesure x qui vaut arc sinus a donc la calculatrice renvoie un angle entre moins pi sur 2 et plus pi sur 2 et vous voyez qu'il y a un autre angle qui existe c'est celui-là on en a déjà un petit peu parlé avec les angles associés donc on a aussi pi moins x qui est solution mais celui-ci ne sera jamais donné par la calculatrice la calculatrice en fait elle ne renvoie des angles que dans ce secteur-là on verra ça pour les fonctions quand on traitera les fonctions d'objective les fonctions réciproques en fait pour avoir donc elle balaye en fait de moins pi sur 2 à pi sur 2 effectivement parce que le sinus va de moins 1 à plus 1 mais vous voyez que pour ici on a deux angles qui ont le même sinus c'est-à-dire a donc ils sont symétriques par rapport à l'axe des ordonnées c'est pi moins x si on a x à droite si on a pi moins x à gauche donc on a à chaque fois qu'on a un angle si on ajoute deux kpi k étant un entier relatif et bien on a un autre angle donc on a donc deux familles sur r on a une première famille qui s'écrira arc sinus de a plus 2 kpi k étant un entier relatif et on a une deuxième famille qui s'écrit pi moins arc sinus a plus 2 kpi on comprend bien ça avec un cercle ergonométrique effectivement ces deux angles-là ont le même sinus le sinus c'est sur l'axe des ordonnées donc infinité de solutions alors ici j'ai mis k et k pour peut-être pour ceux que ça gênerait en disant mais est-ce que c'est le même k bon vous trouvez dans la littérature k et k ici je mets peut-être pour éviter de de gêner certains je mets k prime si vous voulez mais on peut prendre k ça veut dire simplement ces deux familles indépendantes elles sont infinies on a effectivement on peut tourner d'autant de fois que l'on veut d'un tour complet et on a les mêmes valeurs donc les solutions de l'équation sinusique s'égale a on a deux familles infinies sur r si maintenant c'est sur un intervalle plus restreint on aura des solutions moins nombreuses l'équation cosinusique s'égale a alors c'est le même même principe je vais faire en rouge ici je vais mettre des pointillés petit a c'est cette distance-là et on va prendre ici l'arc cosinus donc l'arc cosinus il y a deux c l'arc cosinus de petit a et bien vous voyez sur la figure toujours grâce aux angles associés qu'il y a deux angles qui sont solutions celui-ci qui est donné grâce à l'arc cosinus mais il y a aussi si on fait une symétrie par rapport à l'axe des abscisses on a aussi un deuxième angle moins x qui est également solution puisque sa projection puisque son cosinus vaut également petit a donc on a encore une fois deux familles infinies juste une remarque dire que l'arc cosinus tout à l'heure l'arc sinus renvoyé entre moins pi sur 2 et plus pi sur 2 et bien l'arc cosinus lui il renvoie entre 0 et pi parce qu'effectivement on va avoir des valeurs de a qui vont varier de 1 à moins 1 si vous voulez donc voilà l'intervalle dans dans lequel l'arc cosinus renverra l'angle donné donc ici on a deux familles donc la première famille ça va être arc cosinus de a plus 2 kpi et puis la deuxième famille ça sera moins arc cosinus de a plus 2 kpi alors encore une fois là on peut mettre si vous voulez un k prime pour les gens qui diraient est-ce que c'est le même cas ben non c'est pas le même cas pardon encore une fois retenir par coeur je trouve que c'est c'est un petit peu risqué avec toutes les choses que vous avez à retenir par coeur par contre savoir le retrouver c'est mieux vous dessinez un cercle vous dites bon si j'ai x ici qu'est-ce qui me donnera le même cosinus ben ça sera moins x tout à l'heure j'ai x qu'est-ce qui donnera le même sinus ben ça sera pi moins x vaut mieux savoir le retrouver plutôt que de l'apprendre par coeur et d'écrire on voit souvent sur les copies des choses apprises par coeur mais avec un mélange entre sinus et cosinus donc en fait c'est faux la personne ne s'en rend même pas compte parce qu'elle ne dessine pas de cercle trigonométrique donc dessinez des cercles s'il vous plaît dernière équation l'équation de la tangente tangente x égale a donc encore une fois ici si on dessine ben si j'ai ici l'angle x parce que j'ai fait l'arc tangente de a donc ici la tangente hop ici voici la distance petit a voici ici petit a donc on a x mais on a aussi comme autre angle pi plus x effectivement cet angle là il donne la même projection que l'angle x donc on a deux familles une qui s'écrirait arc tangente de a plus de kpi et une autre qui s'écrirait pi plus arc tangente de a plus de kpi mais ces deux familles là on peut les écrire plus facilement en mettant kpi ici effectivement arc tangente a plus kpi si on prend cet angle là ben ça marche ici ça sera x je l'ai effacé là mais ça sera x et puis ici j'ajoute une fois pi ah ben ça marche c'est ce sera celui là j'ajoute encore une fois pi ben je reviens sur celui là encore une fois pi je reviens sur celui là encore une fois pi je reviens sur celui là vous avez compris en fait ici on va avancer de pas de kpi plutôt que tout à l'heure de deux kpi pour sinus cosinus mais ça marche voilà équation a cosinus x plus b sinus x égale c alors je ne vais pas trop m'étendre là dessus parce que vous l'avez sur vos polycopiers c'est un petit peu moins utilisé ça permet de résoudre ces équations là c'est une technique il faut exprimer les termes a sur racine de a2 plus b2 et b sur racine de a2 plus b2 je vais gagner quelques minutes ici en vous laissant le découvrir sur vos feuilles c'est une équation qu'on est capable de résoudre c'est pas forcément très demandé donc voilà je vous donne ça comme contenu maintenant à vous de voir si vous l'utilisez à vous de vous l'approprier voilà résolution d'inéquation trigonométrique alors on vient juste de voir les équations donc avec des égalités maintenant quand on a des inégalités on parle d'inéquation alors pour résoudre une inéquation on commence par résoudre une équation alors ici on a un exemple qui est traité on souhaiterait résoudre du cosinus x supérieur à un demi alors quand est-ce que le cosinus x est supérieur à un demi on va déjà regarder quand est-ce que le cosinus x est égal à un demi alors un demi le voici c'est ici ici on a un demi et bien les angles qui sont solution c'est celui-ci et celui-là alors un demi vous savez grâce à votre au tableau des valeurs remarquables ici c'est pi sur 3 et ici c'est hop moins pi sur 3 voilà donc pour x égale pi sur 3 ou x égale moins pi sur 3 dans l'intervalle moins pi plus pi donc l'inéquation est donc pour solution moins pi sur 3 pi sur 3 dans l'intervalle moins pi plus pi autrement dit si je dessine ce qui se passe vous voyez que ce sont tous ces angles-là tous ces angles que je mets en rouge donc tous ces angles qui balayent tout ça et bien auront pour auront pour je vais mettre au stabilo en jaune une projection vous voyez ici supérieure à un demi en jaune une projection supérieure à un demi entre un demi et un c'est ce qu'on voulait je reviens hop donc l'idée c'est donc dans la solution c'est moins pi sur 3 pi sur 3 dans l'intervalle moins pi plus pi alors nous on voudrait l'ensemble des solutions dans l'intervalle moins de pi plus de pi donc qu'est-ce qu'on va faire et bien on va faire la réunion on va commencer par faire la réunion des intervalles c'est-à-dire qu'on va faire moins pi sur 3 moins de pi jusque pi sur 3 moins de pi et on va faire une union avec moins pi sur 3 pi sur 3 celui de départ et puis une union avec moins pi sur 3 plus de pi et pi sur 3 plus de pi en fait on a ajouté on a soit retranché de pi soit ajouté de pi mais cet intervalle là il est trop grand parce que nous on nous demande de résoudre dans moins de pi plus de pi alors il est trop grand parce que vous voyez ici on dépasse de pi puisqu'on est à 2pi plus pi sur 3 donc qu'est-ce qu'on va faire et bien on va le couper en fait et là aussi il est plus petit que moins de pi on va le couper donc ça veut dire qu'on va finalement ne garder quoi on va garder ici simplement la frontière de pi c'est vrai qu'il y aurait encore un peu de valeurs qui conviendraient mais nous on nous a demandé sur moins de pi plus de pi ici on aurait encore des valeurs qui conviendraient mais on les coupe on va couper à 2pi et à moins de pi donc tout ça se fait grâce au graphique grâce au satométrique donc voici l'ensemble des solutions c'est moins de pi pi sur 3 moins de pi union moins pi sur 3 pi sur 3 union moins pi sur 3 plus de pi deux pi voilà la petite subtilité c'est qu'on coupe l'intervalle si je dessine un axe des réels en fait on a deux pi et on a ici pi sur 3 plus de pi mais nous comme on voudrait s'arrêter ici à 2pi on va laisser tomber ce que j'assure là de façon à se ramener à juste 2pi d'accord si on a coupé une partie des solutions parce qu'on nous manque juste sur moins de pi plus 2pi alors on passe maintenant à la résolution de triangle qui est vraiment votre votre coeur de métier puisque vous aurez à faire des implantations de points ou des relevés ou des levées de points en topographie avec des appareils qu'on appelle des théodolites et donc nous on va s'intéresser à à la partie calcul c'est à dire comment à partir de certaines données dans un triangle les angles de distance comment trouver les autres angles et les autres distances alors il y a des formules à connaître par coeur là on n'a pas le choix ce qu'on appelle la relation des sinus sinus de l'angle grand A alors comment j'ai représenté l'angle grand A c'est l'angle qui est opposé au côté petit a l'angle grand B c'est l'angle qui est opposé au côté petit b et l'angle grand C c'est l'angle opposé au côté de longueur petit c ça permet de simplifier un petit peu les formules j'aurais pu appeler alpha beta gamma mais j'ai préféré les appeler comme ceci alors sinus grand A sur petit a égale sinus grand B sur petit b égale sinus grand C sur petit c égale 2s sur ABC où s c'est la surface l'air du triangle alors celle-ci est un peu moins connue 2s sur ABC il y en a une autre qui est déduite je l'écris à côté vous pouvez la prendre en note aussi c'est de dire que s par exemple c'est un demi un demi de BC sinus A BC sinus A vous pouvez les décliner pour les autres angles en fait la surface c'est un demi fois le produit des côtés formant l'angle vous voyez le produit des longueurs des côtés formant l'angle donc c'est 2 BC sinus A comment j'ai fait je l'ai trouvé en prenant cette égalité là si vous écrivez sinus A sur A égale 2s sur ABC vous retrouvez que S égale 1 demi de BC sinus A alors ne retenez peut-être pas tout par coeur retenez suffisamment par coeur pour pouvoir retrouver le reste c'est ça l'idée retenez suffisamment par coeur pour pouvoir retrouver le reste alors une information extrêmement importante je vais mettre un super gros point d'exclamation attention la relation des sinus ne doit pas être utilisée pour calculer des angles pourquoi parce que dans un triangle quelconque vous voyez ici et bien on a souvent les angles qui sont plus grands que pi sur 2 vous voyez ici l'angle est supérieur à pi sur 2 on peut avoir un angle par exemple de 120 degrés c'est supérieur à 90 degrés et le problème de l'arc sinus si vous voulez calculer des angles avec cette formule vous aurez besoin de l'arc sinus et le problème de l'arc sinus si vous vous souvenez de ce qu'on a dit tout à l'heure le problème de l'arc sinus c'est qu'il renvoie des angles entre moins pi sur 2 et pi sur 2 voilà ça c'est l'arc sinus l'arc sinus x alors moins pi sur 2 des angles négatifs dans un triangle ça ne nous sert absolument à rien et puis 0 pi sur 2 le problème c'est que dans un triangle on va de 0 jusqu'à pi d'accord donc si par exemple votre angle donc j'avais parlé de 120 degrés tout à l'heure donc 120 degrés il se trouve ici si votre angle est dans un triangle à 120 degrés en fait quand vous allez faire arc sinus de cette valeur là je vais l'appeler je vais l'appeler arc sinus oui de A et bien en fait vous allez trouver cet angle là la calculatrice va vous donner cet angle là et c'est absolument pas l'angle qui se trouve dans votre triangle pourquoi ? parce que la calculatrice elle est programmée pour renvoyer entre moins pi sur 2 et pi sur 2 donc attention ne jamais utiliser la relation des sinus pour calculer des angles uniquement pour calculer des distances deuxième formule incontournable c'est ce qu'on appelle le théorème ou la formule de Pythagore généralisé ou la formule ou le théorème d'Alkachi donc pourquoi Pythagore généralisé parce que ça commence comme Pythagore et puis parce que ça marche même pour un triangle rectangle en fait on aurait pu au lieu de vous apprendre Pythagore apprendre directement Alkachi donc qu'est-ce que dit Alkachi c'est que a carré est égal à b carré plus c carré moins 2bc cosinus a alors comment faire pour la retenir vous voyez si vous avez petit a à gauche vous avez grand a à droite au niveau du cosinus et qu'est-ce qu'il reste il reste b et c donc vous avez b et c qui intervient ici vous avez b et c qui interviennent là bon c'est un moyen mnémotechnique on peut la décliner en b carré égale a carré plus c carré moins 2ac cosinus b etc Alkachi Pythagore généralisé permet de tout faire vous pouvez calculer des distances et des angles alors pourquoi est-ce qu'on peut calculer des angles avec Alkachi parce que dans la formule Alkachi on a un cosinus alors je vais redessiner le cercle trigonométrique ils sont bien mes cercles trigonométriques ops voilà et en fait l'arc cosinus qui renvoie entre 0 et Pi alors ça c'est très intéressant parce que 0 et Pi c'est justement la plage d'angle et Pi c'est justement la plage d'angle dans un triangle quelconque donc avec Alkachi vous pouvez calculer des distances bien sûr mais aussi des angles vous n'aurez pas de surprise avec un angle plus grand que Pi sur 2 puisque Alkachi vous pourra vous le donner donc pour résumer avec Alkachi on peut calculer tout ce qu'on veut avec la relation des sinus on ne peut calculer que des distances jamais des angles jamais d'angle quels sont donc les différents cas de résolution de triangle alors le premier cas c'est je pourrais vous laisser le découvrir mais c'est lorsque l'angle C et deux côtés adjacents sont connus donc vous avez le cas où vous avez tout ce que j'en trouve en orange qui est connu donc qu'est-ce qu'on peut faire on peut calculer l'angle grand A avec la formule d'Alkachi ensuite on peut calculer B avec la formule d'Alkachi alors ne soyez pas tenté de dire que B c'est 180 moins C moins A qu'on vient juste de trouver ici parce que si vous faites ça et que vous faites une erreur sur grand A vous allez faire une erreur sur grand B donc les outils de vérification ne doivent pas être utilisés pour calculer sinon vous n'avez plus d'outils de vérification donc gardez le fait que la somme des angles est égale à 180 degrés pour vérifier vos résultats mais certainement pas pour calculer des angles donc encore une fois calculez avec Alkachi vérifiez avec le fait que la somme est égale à 180 degrés sauf si on vous donne 2 sur 3 des angles si on vous donne 2 angles sur les 3 bien sûr le troisième il est bon si on prend la somme est égale à 180 degrés ne faites pas dire ce que je n'ai pas dit simplement utilisez vos moyens de vérification pour vérifier et pas pour calculer voilà n'essayez pas de gagner 5 minutes en disant la somme c'est 180 donc je trouve le B facilement parce que si vous faites une erreur sur le A sur l'angle A vous ne verrez pas votre erreur et donc tout le reste sera faux qu'est-ce qu'on fait quand 3 côtés sont connus donc vous avez le côté A le côté B et le côté C qui sont connus et bien avec Alkachi on trouvera A l'angle grand A avec Alkachi on trouvera l'angle grand B avec Alkachi on trouvera l'angle grand C et seulement après on vérifiera que la somme est bien égale à pi ou bien 180 ou bien 200 grades mais seulement après ne faites pas le contraire utilisez encore une fois votre outil de vérification comme vérification et pas comme moyen de calcul cas supplémentaire si maintenant on connait deux angles et un côté alors ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit si on connait deux angles qui sont justes qui sont donnés et bien forcément on connait le troisième pourquoi ? puisque la somme est égale à 180 degrés donc là bien sûr vous pouvez utiliser le fait que la somme est égale à 180 degrés ensuite pour calculer petit a et petit b on va utiliser la formule des sinus de façon à calculer petit a et petit b puisque cette formule-là permet effectivement de calculer les longueurs et je répète on ne l'utilise pas pour calculer les angles voilà donc pour la partie trigonométrie je vais terminer avec les coordonnées polaires qui sont peut-être nouvelles pour certains mais qui sont importantes quand même à préciser parce que vous avez peut-être dans certains domaines vous utiliserez ces coordonnées plutôt que les coordonnées cartésiennes alors qu'est-ce que vous connaissez vous ? ce sont les coordonnées cartésiennes qu'est-ce qu'on appelle les coordonnées cartésiennes c'est le fait qu'un point M est de coordonnées x, y qu'est-ce qu'on appelle les coordonnées polaires les coordonnées polaires c'est un autre moyen de représenter la position du point M c'est de dire que le point M se trouve à une distance petit r du centre du repère et il forme un angle θ avec le comment dirais-je le le vecteur unitaire petit i des abscisses du repère donc au lieu de repérer en xy on repère en r et θ alors il y a il y a des cas où c'est plus facile de repérer en coordonnées polaires qu'en coordonnées cartésiennes si vous prenez par exemple un chewing-gum collé sur une roue de vélo c'est plus facile de trouver la position du de la du chewing-gum sur la roue en coordonnées polaires parce que r est constant c'est la longueur du rayon du cercle formant la roue de vélo et puis θ va varier entre 0 et 2π donc c'est plus facile que quand le vélo roule de représenter la position sur ici une roue de vélo en coordonnées polaires plutôt qu'en coordonnées cartésiennes alors on a des relations entre les deux Pythagore qui va permettre d'écrire que r c'est la racine carrée de x2 plus y2 cosinus θ ça va être côté adjacent donc x sur l'hypoténuse puisqu'on a un triangle de rectangle ici x sur r et sinus θ y sur r donc r c'est la distance om et θ c'est la mesure en radian de l'angle orienté iom θ c'est la mesure en radian de l'angle orienté iom donc qu'est-ce qu'il s'agit de faire de trouver r et θ donc r c'est facile vous prenez la racine carrée de x carré plus y carré et puis θ et bien il faut deux infos effectivement il faut avoir le cosinus et le sinus pour se placer dans le bon cadran sur le cercle trigonométrique voilà voilà l'idée on a presque terminé je voulais parler de la formule du binôme de newton qui n'est pas qui est une formule qui permet de développer a plus b puissance n aussi facilement qu'on développe a plus b au carré si je prends n égale 2 c'est a plus b au carré et vous connaissez tous cette formule c'est a carré plus 2ab plus b carré on a besoin pour ça de ce qu'on appelle les coefficients les k parmi n alors voici la formule mathématique des k parmi n alors n point d'exclamation c'est ce qu'on appelle la factorielle par exemple la factorielle de 5 c'est le produit des entiers de 5 jusqu'à 1 donc c'est 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1 ça ça fait 120 voilà factorielle de 6 et bien c'est factorielle de 6 vous avez compris c'est 6 fois 5 etc donc c'est 6 fois la factorielle de 5 et ça ça fait 720 etc donc on vous demande pas forcément de savoir faire ces calculs là par contre ce qu'on vous demande c'est de savoir représenter un triangle de Pascal alors c'est quoi le triangle de Pascal alors c'est quoi le triangle de Pascal ? c'est un triangle vous voyez ici d'où son nom qui permet de retrouver facilement ses coefficients alors par exemple quand a plus b au carré vous connaissez tous a plus b au carré c'est une fois a carré plus deux fois ab plus une fois b carré donc les coefficients 1 2 et 1 sont là 1 2 et 1 pour avoir a plus b au cube et bien vous voyez ce qu'on va faire c'est que on va ici 1 plus 2 ça fait 3 2 plus 1 ça fait 3 1 plus rien ça fait 1 donc on a donc les coefficients pour a plus b au cube a plus b puissance 4 on va faire 1 plus 3 4 3 plus 3 6 3 plus 1 4 1 plus rien 1 et on a les coefficients de a plus b puissance 4 change de couleur a plus b puissance 5 1 plus 4 5 4 plus 6 10 6 plus 4 10 4 plus 1 5 1 plus 1 1 on a donc les coefficients de a plus b puissance 5 j'en fais un dernier a plus b puissance 6 1 plus 5 6 5 plus 10 15 10 plus 10 20 10 plus 5 15 5 plus 1 6 1 plus 1 1 et donc on a les coefficients du développement de a plus b puissance 6 tout ça pour dire que vous n'aurez pas forcément besoin de ces formules mais on pourrait les calculer aussi comme ça mais grâce au triangle vous faites un triangle sur un brouillon vous n'êtes pas obligé de le justifier simplement c'est pour avoir vos coefficients alors comment ça marche ? souvent en amphi on n'a pas forcément le temps de parler de tout ça et justement en amphithéâtre on fera des exercices là-dessus comment ça marche ? et bien essayons a plus b plus au cube donc ça fait somme de k égale à 0 de k puissance de k parmi 3 a puissance 3 moins k b puissance k bon pas forcément la peine de retenir ça regardez ce qu'on va faire on va prendre ici le 1 le 3 le 3 et le 1 ce sont les coefficients que voici donc le 1 il est là le 3 le voici le 3 le voici et le 1 le voici donc on a déjà les coefficients ensuite qu'est-ce que vous allez faire ? on met la puissance maxi sur a donc ici c'est un cube et puis ensuite vous descendez de 1 la puissance sur a et vous augmentez de 1 la puissance sur b donc ça va donc donner ici on avait si vous voulez un b puissance 0 donc ça va donc donner a2b la somme des puissances est toujours égale à 3 ici on descend à nouveau l'exposant de a et on augmente celui de b donc ça va donc donner a b2 et ici on descend à nouveau donc on va avoir un a puissance 0 donc 1 b cube vous voyez comment ça marche ? vous prenez toutes les possibilités donc vous avez soit a cube b0 soit vous avez a carré b1 soit vous avez a b2 soit vous avez a0 b3 voilà et donc vous avez ici 4 possibilités la somme des exposants est toujours égale à 3 la somme est toujours égale à 3 la somme ici c'est 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 3 vous voyez où je veux en venir ? en fait il n'y a rien à retenir sur cette formule là il y a juste à savoir dessiner son triangle de Pascal et puis savoir placer donc vous allez donc par exemple a puissance maxi b puissance mini puis vous descendez de 1 et montez de 1 vous descendez de 1 et vous montez de 1 la somme est toujours égale à 3 pour une puissance 3 prenons un autre exemple la puissance 4 alors la puissance 4 on a encore à l'écran ici c'est vous voyez puissance 4 c'est 1 4 6 4 1 vous voyez qu'on est en train de développer une puissance 4 comme si on développait un carré en fait et donc on va prendre a puissance 4 puissance maxi a cube b puissance 1 la somme est égale à 4 la somme des exposants a carré b carré a b cube et b 4 on a n plus 1 on a 5 termes ici et vous développez aussi facilement que si vous développiez un a plus b au carré alors j'ai entendu parfois certains qui disaient non non mais moi pour a plus b au cube je vais faire a plus b au carré et je vais multiplier par a plus b oui mais bonjour à la longueur des calculs et puis d'autres qui disaient pour a plus b puissance 4 je vais faire a plus b au carré et je vais mettre le résultat au carré alors c'est pas faux mais ce sont des outils du lycée d'accord voire même du collège l'idée quand même c'est d'aller plus vite ici vous aurez tous les termes qui sont déjà ordonnés il n'y a pas d'erreur de calcul et en fait c'est pas très compliqué puisque vous avez juste à écrire les coefficients sur le du triangle de Pascal si maintenant vous avez à développer si maintenant vous avez à développer une petite remarque si vous avez à développer a moins b puissance 4 dites simplement que ça c'est a plus moins b je ne mettrai pas mon père à la puissance 4 comme ça vous ne retenez qu'une seule formule et lorsque b sera lorsque moins b sera au cube vous aurez moins b moins b cube lorsque moins b sera une puissance impaire vous aurez moins b fois cette puissance impaire là donc ici on aura moins b donc ça on aura un moins ici on aura moins b au cube on aura un moins et puis pour les puissances paires moins b puissance 4 ça va donner b puissance 4 et puis moins b au carré ça va donner b au carré ça permet d'éviter de retenir deux formules une pour a plus b et une pour a moins b c'est juste ça a moins b c'est a plus moins b mais comme ça on va prendre le paquet moins b qui sera à la puissance 1 carré cube puissance 4 comme ça vous allez retenir une seule formule voilà pour cette partie trigonométrique qui est un petit peu étendue puisqu'on a parlé également des cordes épaulaires et on a parlé également de la formule du bélôme de Newton qui permet de développer des expressions en regroupant directement tous les termes sans aucune erreur voilà il me reste à vous souhaiter une excellente journée et je vous dis à très bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz